Alexis Sanchez pourrait faire son grand retour au Barça. Selon Sport, le club catalan a trouvé un accord avec l'Inter Milan pour le prêt de Luque de Jong en échange de celui d'Alexis Sanchez. Le Seville FC ne s'opposerait pas à ce que De Jong soit prêté à l'Inter Milan, l'écurie italienne acceptant de laisser partir Alexis Sanchez, qui a envie de revenir en Catalogne. Le Chilien a porté le maillot barcelonais entre 2011 et 2014, trouvant le chemin défilé à 47 reprises en 141 matchs. Le directeur du football du Barça, Mato Almany, attend maintenant le feu vert de son coach, Xavier Hernandez. Un coup inattendu, mais potentiellement très joli. Pour résumer, selon Sport, le Barça a trouvé un accord de principe pour prêter le hollandais Luque de Jong à l'Inter Milan, et récupérer l'attaquant international chilien, Alexis Sanchez qui a porté le maillot Blogranat dans le passé. La FIFA s'apprête à frapper fort, avec une nouvelle norme, qui pourrait faciliter le transfert d'Erling Haaland, Borussia Dortmund, OFC Barcelone. Et si une petite révolution venait chambouler le mercato ? La FIFA souhaiterait mettre en place une nouvelle norme, afin de contrôler les commissions que pourraient toucher les agents sur certains transferts. De quoi réduire considérablement la somme totale de certains mouvements. Par exemple, le Barça, très intéressé par la venue d'Erling Haaland, Borussia Dortmund, l'été prochain, pourrait avoir à débourser un montant bien moins onéreux. Cette nouvelle règle pourrait entrer en vigueur à partir du 1er juillet prochain. Outre les agents, d'autres intermédiaires à l'instar des proches d'un joueur concerné par un transfert pourraient être écartés des négociations. Les agents trop influents, comme Mino Reola ou George Mendes, sont dans le viseur de la FIFA, et donc à l'origine de ce changement qui serait radical. La commission que pourrait toucher un agent ne pourrait plus qu'atteindre 3% de la somme totale dépensée pour le transfert en question. Une véritable révolution. Pour résumer, la FIFA s'apprête à frapper fort avec une nouvelle norme, visant à réduire le pouvoir devenu débordant des agents, qui pourrait faciliter le transfert d'Erling Haaland, Borussia Dortmund, OFC, Barcelone. Une bonne nouvelle pour les Blogranas. L'avenir d'Erling Haaland fait toujours autant en parler. Javier Teba, président de la Liga, a d'ailleurs récemment déclaré qu'il espérait que le Norvégien joue dans un club espagnol. Dans cette optique, Jean Laporta a rencontré Mino Reola, agent de Haaland, lors de la cérémonie du ballon d'or. Mais l'attaquant du Borussia Dortmund aurait d'ores et déjà fixé une condition afin de rejoindre les Blogranas. En effet, Sport indique que, pour que ce transfert se réalise, il faudra que le Barça soit qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Actuellement huitième de Liga avec 24 points, le club espagnol a surtout été reversé en Ligue Europa, où il affrontera Naples en barrage de la compétition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501